... Bienvenue sur English Afrique. Je m'appelle Venust et je suis en compagnie de Jackie et Barry. « English Afrique » est une série de programmes pour vous aider à améliorer votre anglais. Nous allons apprendre à saluer les gens, à parler des voyages, de votre lieu de résidence, de vos achats, de votre nourriture et peut-être d'autres aspects de la vie quotidienne. Alors, dans l'émission d'aujourd'hui, nous demandons comment on salue quelqu'un, Comment on se présente ? Eh bien, tout dépend de votre personnalité et des circonstances. Par exemple, écoutez cet échange. Est-il formel ou informel ? Good morning. My name's Barry. Hello. I'm Jackie. How do you do ? How do you do ? Qu'en pensez-vous ? Formel ou informel ? Oui, assez formel et aussi assez traditionnel. De nos jours, les anglophones sont beaucoup plus informels. Écoutez cet échange. Hi, I'm Barry. Hi, Barry. I'm Jackie. Good to meet you. Good to meet you too. Alors ça, c'est un échange beaucoup plus décontracté et informel. Au lieu de dire « Bonjour », Jackie et Barry ont dit « Salut ». Alors maintenant, Jackie et Barry vont nous saluer. Saluez-les à votre tour. Hi, I'm Jackie. C'est bien. Jusqu'à là, pas de problème. Mais vous pourriez aussi dire ça. Mon nom est Venust. Hi, my name's Venust. Hi, Venust. My name's Jackie. And my name's Barry. Good to meet you. Qu'est-ce qu'on dit après « Bonjour » ? De nos jours, les gens ne disent plus vraiment « How do you do » ? Ils disent « Ravis de vous rencontrer » ou quelque chose du genre. Maintenant, à vous. Répondez aux salutations de Jackie. Good to meet you. Ou si vous répondez à des salutations, vous pouvez dire « Good to meet you ». Good to meet you too. Good to meet you too. Ravis de vous rencontrer aussi. Vous voyez ? Maintenant, répondez à Barry. Good to meet you. Au lieu de « Good to meet you », vous pouvez dire « Nice to meet you ». Écoutez cette conversation entre Joseph, Radija et un touriste qu'ils ont rencontré à un festival. Hi there. What are you doing here at the festival ? We're visiting from London. Do you live here ? Yes. I'm Joseph, and this is my friend, Radija. Hi, Radija. Nice to meet you. My name's Peter. Hi, Peter. Nice to meet you too. I'm Radija. Écoutez une fois de plus et répétez après chaque personne. Hi there. What are you doing here at the festival ? We're visiting from London. Do you live here ? Yes. I'm Joseph, and this is my friend, Radija. Hi, Radija. Nice to meet you. My name's Peter. Hi, Radija. Nice to meet you too. I'm Radija. Il y a plusieurs manières de répondre à des salutations, et nous en apprendrons quelques-uns au cours de cette émission. Alors, que dit-on quand on rencontre quelqu'un qu'on connaît déjà ? En français, c'est tout simplement « Bonjour, ça va ? » Mais que dit-on en anglais ? Écoutez. Ce qui compte, c'est la réponse. Il faut être toujours positif et toujours demander à son tour comment va la personne. Répétez après Jackie. Fine, thanks. How are you ? Maintenant, écoutez à nouveau la conversation. Vous entendrez un changement mineur. Pouvez-vous dire lequel ? Écoutez. Hi, Barry. How are you ? Fine, thanks. And you ? Great. Vous avez entendu ? Barry n'a pas dit « How are you ? » Il a juste dit « And you ? » Fine, thanks. Good to see you, too. Maintenant, imaginez que vous êtes avec un ami et que vous voulez le présenter à quelqu'un. Écoutez, Barry, il me présente à Jackie. Jackie, this is my friend Venoust. Venoust, this is Jackie. Hi, Venoust. Great to meet you. Good to meet you, too. Donc, c'est une manière très simple de présenter quelqu'un comme ça. Essayez, répétez après Barry. Jackie, this is my friend Venoust. Maintenant, c'est vous qui me présentez à Jackie. Dites, Jackie, this is my friend Venoust. Venoust, this is Jackie. Prêt ? Allons-y. Hi, Venoust. Great to meet you. Good to meet you, too. Donc, nous avons appris comment saluer quelqu'un de manière informelle quand vous rencontrez cette personne pour la première fois et comment les saluer quand vous les revoyez. Nous avons aussi appris comment présenter quelqu'un d'autre. Maintenant, pratiquons la conversation complète. Écoutons de nouveau la conversation. Hi, I'm Barry. Hi, Barry. I'm Jackie. Good to meet you. Good to meet you, too. Hi, Barry. How are you? Fine, thanks. And you? Great. And you? Hi, great to meet you. Good to meet you, too. Donc, vous avez dit bonjour, vous avez demandé comment va votre interlocuteur et vous avez présenté une tierce personne. De quoi parlez-vous ensuite? À Londres, on a l'habitude de parler du temps qu'il fait, mais ici, ce n'est pas vraiment le cas, à moins qu'il ne fasse exceptionnellement chaud ou qu'il pleuve des cordes. Non, ce qu'on peut demander, c'est d'où vient quelqu'un. Voici ce qu'on dit. Écoutez. Joseph, let me introduce you. Joseph, this is Khadija. Khadija, this is Joseph. Hi, Khadija. Good to meet you. Good to meet you, too. Khadija, where are you from? I'm from Senegal. Great. Are you from Dhaka? Yes, but I live in Rufisque. What about you, Joseph? Where are you from? I'm from Côte d'Ivoire. I live in Abidjan. Great. And what do you do there? I'm a doctor. I work at the Abidjan General Hospital. A doctor? Wow! That's great. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Reprenons du début. Tout d'abord, Jackie présente Joseph à Radija. Il utilise une nouvelle phrase. Let me introduce you. Laissez-moi vous présenter. Essayez de le dire avec Jackie. Let me introduce you. Let me introduce you. Bravo! Maintenant, les deux interlocuteurs se posent des questions sur leur vie respective. Vous êtes d'où? Where are you from? De quelle région exactement? What path? What path are you from? Qu'est-ce que vous faites comme travail? What do you do? Donc, voici nos questions et certaines des réponses. D'abord, vous êtes d'où? Where are you from? Répétez après Barry. Where are you from? I'm from the UK. Maintenant, une question très importante. What do you do? Qu'est-ce que vous faites comme travail? Je remarquais comment on le dit en anglais. Répétez après Barry. What do you do? C'est facile, non? Mais maintenant, un peu de vocabulaire. Joseph est médecin. Et docteur. Il travaille à l'hôpital central d'Abidjan. Écoutez. Great! And what do you do there? I'm a doctor. I work at the Abidjan General Hospital. Et docteur! Wow! That's great! Vous avez entendu la réponse de Radija? Toujours positive. Médecin! Wow! C'est génial! And what about you, Khadija? What do you do? I'm sorry. I don't speak English very well. No. Your English is great. Thank you. I work in computers. I'm an IT consultant. I specialize in mobile phone technology. Great, Khadija. Well, it was very nice to meet you. Nice meeting you too. Voilà! C'est presque fini pour aujourd'hui. Avant de partir, écoutons une dernière fois les conversations. Good morning. My name's Barry. Hello. I'm Jackie. How do you do? How do you do? Hi. I'm Barry. Hi, Barry. I'm Jackie. Good to meet you. Good to meet you too. Hi there. What are you doing here at the festival? We're visiting from London. Do you live here? Yes. I'm Joseph and this is my friend Khadija. Hi, Khadija. Nice to meet you. My name's Peter. Hi, Peter. Nice to meet you too. I'm Khadija. Hi, Barry. How are you? Fine, thanks. How are you? Great. Jackie, this is my friend Venust. Venust, this is Jackie. Hi, Venust. Great to meet you. Good to meet you too. Joseph, let me introduce you. Joseph, this is Khadija. Khadija, this is Joseph. Hi, Khadija. Good to meet you. Good to meet you too. Khadija, where are you from? I'm from Senegal. Great. Are you from Dhaka? Yes, but I live in Rufisque. What about you, Joseph? Where are you from? I'm from Côte d'Ivoire. I live in Abidjan. Great. And what do you do there? I'm a doctor. I work at the Abidjan General Hospital. A doctor? Wow. That's great. And what about you, Khadija? What do you do? I'm sorry. I don't speak English very well. No. Your English is great. Thank you. I work in computers. I'm an IT consultant. I specialize in mobile phone technology. Great, Khadija. Well, it was very nice to meet you. Nice meeting you too. And that is from us. It was very nice meeting you. Ravi de vous rencontrer. C'est le moment de nous dire au revoir. Amusez-vous bien à parler anglais. Maintenant, Jackie vous dit... Goodbye. Et Barry vous dit... Bye. Et pour ma part, je vous dis au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada